Engagé volontaire sous-officier, votre appartenance à la promotion sergent-chef choisi est symbolisée par votre insigne. Il évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'école nationale des sous-officiers d'actives. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Votre insigne de promotion, dans sa globalité, est l'insigne de son régiment, le deuxième régiment de tirailleurs marocains, auquel est ajoutée la devise du régiment en français « Fais ce que tu dois ». L'étoile noire du corps Franck-Pommiesse, en haut à droite, témoigne de son engagement dans la résistance, puis dans la campagne d'Allemagne. Les trois étoiles de bronze, les deux en argent et celles de couleur vermeille, ainsi que les deux palmes de bronze, illustrent son ardeur au combat lors de la résistance, de la campagne de France, puis lors de ses deux séjours en Indochine. Le village de Mekong apparaît sur la carte Indochine, lieu où il est grièvement blessé le 28 février 1953. La Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom, sergent-chef choisi, venant s'y inscrire en capitale noire. Comme je te l'ai dit, sur ma lettre d'hier, je viens te donner les détails sur les derniers jours de Gérard. Une compagnie se repliant en désordre, le bataillon de Marocains et sa compagnie furent chargés d'entrer dans le village. A peine rentré, il sauta sur une mine et fut criblé d'éclats de grenades. A partir de ce moment, il n'eut autant dire plus sa connaissance. Le mercredi 11 avril à 9h, j'allais le voir comme d'habitude. Le chirurgien me déconseilla de le voir. Il était dans le coma et à 1h30, il rendit le dernier soupir sans une souffrance. Né le 30 mars 1925 à Metz, où son père, ancien combattant de 14-18, commande l'escadron de mitrailleuses du 30e Dragon, Le jeune Gérard s'engage le 20 octobre 1942 à l'âge de 17 ans au 3e régiment de Hussard, comme son frère Bernard l'avait fait un an auparavant. Il décide d'entrer en résistance et rejoint le 10 octobre 1944 le corps franc Pommiesse, jeune maquisard. Il prend part à toutes les opérations clandestines, effectuant notamment des missions de liaison périlleuses. Pour ces faits, il sera cité plus tard le 23 mars 1945, à l'heure de la brigade avec attribution de la croix de guerre 39-45 avec étoile de bronze. Il participe à l'épopée du corps franc Pommiesse, qui prend l'appellation du 49e régiment d'infanterie. Il combat à Gigronzac le 30 juin 1944, à Autun du 8 au 10 septembre, pendant la campagne des Vosges d'octobre à février 1945 et lors de la prise de Stuttgart. Il se distingue personnellement le 9 avril 1945 lors du combat pour Wallheim et est ainsi cité le 3 juin 1945 à l'heure de la brigade avec attribution de la croix de guerre 39-45 avec étoile de bronze. Promu caporal-chef le 1er février 1945, puis sergent le 1er avril, le jour précieux où il franchit le Rhin, il quitte Stuttgart pour Berlin jusqu'en 1946 et participe au fameux défilé interallié de la victoire le 7 septembre 1945. Le 9 janvier 1947, Gérard embarque pour l'extrême-orient avec le 1er bataillon de marche du 49e mairie, puis y rejoint le 23e RIC au mois de septembre. Promu sergent-chef en octobre, il participe à toutes les opérations menées par sa compagnie en Centranam et se distingue par sa bravoure. Il est ensuite affecté au secteur de Dong Hoi, où il participe aux opérations pour l'établissement des postes de Tianle et Troc en novembre et décembre 1948. Très bon chef de poste, il œuvre directement à la pacification de Quang Lin et se distingue le 26 juin 1949 à Vinh Thuy, près de Dong Hoi, où, lors d'une patrouille avec son groupe de combat, il désorganise une forte bande vietmine qui cherchait à s'infiltrer dans le village, lui infligeant des pertes sans en subir aucune. Il est donc cité à l'ordre de la division le 7 septembre 1949 et reçoit la croix de guerre TOE avec étoile d'argent pour avoir pris aussi part aux opérations de dégagement de Turan, Fépho, Hue et Quang Tri. Le 27 août 1949, près du poste de Merki, dans le secteur Dong Hoi, au centre-à-d'âme, à la tête de ses hommes embarqués sur 200 pans, il tombe dans une forte embuscade tendue par une compagnie de Beaudoy et réussit, grâce à une manœuvre rapide et intelligente, à dégager son groupe et ses blessés, contre-attaquant seul pour récupérer l'arme d'un tirailleur tué sous le feu intense d'Eviet et causant des pertes à l'adversaire. Pour ce fait d'armes, il est cité le 8 novembre 1949, à l'ordre de la division, avec attribution de la croix de guerre TOE avec étoile d'argent. Son tour d'opération en Indochine achevé, il rejoint le protectorat du Maroc en mai 1950 pour servir, durant six mois, au 6e RTM de Casablanca, avant d'être réaffecté le 30 janvier 1951 au 2e RTM de Marrakech. Le 7 mai 1951, c'est de nouveau l'Indochine dans les rangs du 3e bataillon du 2e RTM. Le 19 octobre, il est blessé par balle à la cuisse droite lors des combats de Lonson au Tonkin. Ne prenant qu'une courte convalescence, il est de nouveau cité quatre mois plus tard, à l'ordre du corps d'armée, avec attribution de la croix TOE avec étoile de Vermeille. Excellent chef de section à 26 ans, il se distingue par son courage et son mépris du danger lors de la reconnaissance du village de Thanam Thong, au Tonkin, le 25 janvier 1952. Par deux fois successives, il emmène ses terres ailleurs à l'assaut d'une forte position vietmine sous le feu d'armes automatiques et de mortiers aux tirs ajustés. Il met hors de combat 15 rebelles, récupère de l'armement et libère deux spays blessés prisonniers. Il est inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant en décembre 1952. Le 7 décembre 1952, il commande la section de tête de sa compagnie près de Dong Khoi où il fait preuve d'un esprit de décision remarquable. Pris à partie par deux compagnies ennemies, il réussit grâce à son dispositif judicieux à repousser l'assaut de l'adversaire qui l'oblige, par sa réaction immédiate et énergique, à se replier en désordre, abandonnant sur le terrain cinq morts et un blessé, dont un officier. Ce fait de guerre lui conférera la médaille militaire et l'attribution de la croix de guerre des TOE avec balle. Le 3 janvier 1953, à Anton, il fait rompre le contact à sa section avec un minimum de pertes sous le feu violent d'armes automatiques. Pour son calme, son mépris du danger et le magnifique exemple donné à ses hommes, il est cité le 5 mars 1953, à l'ordre de la division avec attribution de la croix de guerre TOE avec étoile d'argent. Cette citation lui est remise par son chef de corps sur son lit d'hôpital le 8 mars 1953, au moment où il lutte pour sa vie. Gérard apprend aussi sur son lit de mort qu'il est proposé à l'ordre national de la Légion d'honneur. En effet, quelques jours plus tôt, le 28 février, alors que sa section est accrochée par le Viet Minh aux abords du village de Mekong, il est grièvement blessé par l'explosion d'une mine au moment de donner l'assaut. Magnifique exemple de courage et d'abnégation. Il continue de commander et de faire face malgré la gravité de ses blessures. Évacué sur Hanoï, il y décède à l'hôpital La Nissan le 11 mars 1953, déçu de ses blessures. Son frère Bernard, alors en opération en Cochinchine, vient lui tenir la main durant son agonie. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 30 juillet 1953, et se voit attribuer la croix de guerre des TOE avec palme à titre posthume. Inhumé au cimetière Sergent-la-Rive à Hanoï, son corps est rapatrié en France en décembre 1953, où il repose depuis, parmi les siens, à Montauban. Élève sous-officier de la promotion Sergent-Chef Choisi, vous pouvez être fier de votre parrain, qu'il soit pour vous un guide, et que son souvenir vous permette de triompher des difficultés qui attendent tout homme d'action en situation de commandement. Sous-officier modèle de sa génération, ayant une parfaite connaissance de son métier, votre parrain est allé jusqu'au bout de son idéal, de son engagement jusqu'au don de sa vie. Il vous laisse en héritage l'exemple du courage personnel et des qualités d'entraîneur d'homme.